Musique Et bien bonjour à tous Bonjour à vous, duelistes du monde entier Bienvenue dans Club Yu-Gi-Oh Votre émission favorite Avec Avec Xari, qui sera mon adversaire Aujourd'hui comme d'habitude Comme chaque semaine dans Club Yu-Gi-Oh Un nouveau deck vous est présenté Ne dis pas trop ça parce qu'il n'y a pas tout le temps un nouveau deck Au bout d'un moment ça va être compliqué J'avoue, mais bon pour l'instant Il me reste encore un deck en stock Qui sera donc Présenté la semaine prochaine et ensuite il va falloir que j'en travaille Des nouveaux rapidement Que je commande des nouvelles cartes, que je trouve des nouvelles idées Ça va, on a passé des idées Il y a de l'idée, t'inquiète Il y a de l'idée, il y a de l'idée Et si vous voulez me faire passer vos idées Soit sur Twitter avec le hashtag Club Yu-Gi-Oh Soit sur mon Discord, petite nouveauté J'ai un Discord avec une section Yu-Gi-Oh Vous pouvez faire des duels, tout ça Vous allez sur le Twitter de Hyper Zulu Non Zulu TV Attention, ça t'intéresse ça Zulu Ça a changé, non ? Non, c'est... Mais non Le at c'est Zulu TV Mais le nom du Twitter c'est Hyper Zulu C'est trop compliqué Vous allez dessus, il y a un tweet épinglé avec tous mes réseaux Et en réponse, en réponse de Twitter épinglé, il y a mon Discord Voilà, c'est chiant Bref, Xari, nouveau deck Toi tu sais de quel deck il s'agit Vous le savez, mais, mais, mais C'est une armure Ouais, bah t'as eu de la chance T'as eu de la chance T'as eu de la chance, t'as eu de la chance Choisis un deck Je te dis, je pense que le deck est assez fort Il m'a dit, le deck est fort Du coup, je vais jouer mécanique Antique Oh, aïe, 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 aïe Le deck Comme je l'ai dit Le deck and the crown Non, je ne l'ai pas dit en fait J'en ai juste parlé vite fait sur les réseaux C'est pas un deck de l'anime Que je vous présente aujourd'hui C'est un deck basé sur une mécanique Une mécanique Enfin, le... L'effet d'une carte, on va dire L'effet d'une carte Qui est un peu vieille Oula, par contre, le plan est bizarre Le plan est bizarre On dirait que je suis un gros tas Et que t'es un petit enfant Est-ce qu'on peut régler ça en vrai ? Vas-y, s'il vous plaît Oh là, ils sont sur le coup Je vais t'écraser Mon cher Izari Hop là, je vais Voilà, me mettre là-dessus Donc voilà, c'est basé sur L'effet d'une carte Une petite mécanique Qui est assez vieille Mais efficace On verra On verra, on verra Moi, je vais mettre le chat aussi Non, attends, je vais juste fermer la porte De ce côté Parce qu'il y a les autres Qui regardent les matchs de foot Ils vont gueuler Alors, on est désolé On sait qu'on est toujours un peu à l'arrache Pour Club Yu-Gi-Oh C'est juste que L'émission demande du setup Et étant donné que Le plateau est pris juste avant Eh bien, on ne peut pas préparer Parce que j'ai vu ça Dans les commentaires Sur le chat Mais pourquoi vous ne préparez pas avant ? Juste Parce qu'on ne peut pas en fait Juste parce que Parce que ce n'est pas possible Cinq Vas-y, fais ça Cinq Trois Je vais donc commencer Bon, on coupe mon jeu Je vais t'écraser Bah, sûrement Je vais t'écraser Donc c'est à toi de commencer Je pioche cinq Une, deux, trois, quatre Et cinq J'ai pris six, évidemment Puisqu'on est encore Dans les anciennes règles Parfait Tu vas te faire écraser Alors, préciser que L'émission commence à 20h20 Et pas 20h Basta C'est juste que On essaie de faire au plus vite Des fois Des fois, les missions Juste avant On termine un peu avant Et puis on arrive à s'installer rapidement Des fois Là, avec l'évée Ça demande On doit les installer Tout ça et tout Je joue C'est un truc qui n'existait pas avant Château mécanique Mécanique Antique Ok Rappelle-moi ce qu'il fait Alors, il augmente De 300 points Tous les monstres Mécaniques Antiques Rois Anciens Et si je fais l'invocation Et à chaque fois Que je fais une invocation normale D'un mécanique antique Je mets un jeton Et quand je fais l'invocation Sacrifice d'un monstre Mécanique Antique Et bien je peux substituer Les sacrifices avec des jetons Puis j'invoque Normalement Le chevalier Rois Ancien Ok Il a 1800 C'est un monstre gémeau Donc il n'y a pas d'effet Pour l'instant Voilà Et Et je vais dire à toi Ok Je pioche Je pioche Ah oui C'est une magie continue C'est même pas un terrain Je croyais que c'était le terrain Ah oui j'avoue C'est my bad C'est my bad C'est vrai J'avoue j'avoue Je vais jouer Peau de cupidité Je vais piocher My bad My bad Parce qu'il y a un terrain aussi C'est pour ça J'ai confondu les deux Je vais jouer Peau de dualité Non bah ça va Toujours plus Qu'est-ce que c'est que ça ? Bah attends Mais là on va regarder Envoyer un monstre Sans effet Pour piocher Ah oui C'est un deck Qui fait que piocher Ton deck Ah Oh non Oh il n'y a plus Il y a des C'est tout cassé ? Non parce qu'en fait On a une Nous on a un preset Pour zoomer Sur le téléphone Et Ouais mais il faudrait Qu'on se soit réglé Pour après Rizzo va Bon c'est pas grave Vas-y pour l'instant Juste dis-le Donc en gros Tu envoies un monstre Sans effet Donc un monstre normal Au cimetière Et tu peux piocher de cartes Ouais Donc c'est fort C'est fort Pour cycler le deck C'est fort Pour cycler le deck Tout à fait Et sinon T'as un monstre normal Et t'as Ah pardon Pardon Zoom plus Zoom encore plus Si tu peux Voilà comme ça Tu peux remonter un poil Ou je vais baisser Non non Baisse comme ça Ok On fait le preset Ok Nickel Comme ça Je contrôle le pi Mon téléphone Désolé Ok Je récupère ça Bah tiens Quel hasard Donc il est à 1800 Ta merde là Oui C'est Texas Après non J'ai eu juste de la chatte De choper les pots de dualité Et pots de cupid Il n'y a pas de soucis Mec Alors je vais jouer Le dragon est un slant En position d'attaque Il y a 1900 Et j'attaque Ok tu perds 100 Je perds 100 PDV Je cède ça Et je dis fin de tour A moi de jouer Il a 2100 en attaque Pourquoi il a 2100 Ah oui il y a ça Mais tu mytho aussi Ça va Je ne fais pas ça C'est un misplay On refait Je ne fais pas ça Je fais ça Et c'est vrai Et j'attaque Tu perds 200 Je perds 200 Fin de tour Je mytho pas Je t'ai oublié Ça va Ça meuf de combien De 500 300 Oh il est de 300 Ok Wow Ah c'est pas mal Je vais jouer Il y a un mec qui est déçu Il met Dec monstre s'enréfait 100% Quand tu viens de jouer Troupe d'assaut goblin Ça tu ne pourras pas Le remettre En position tout à l'heure Ok je vais jouer Atelier Roiage d'Ancien Je peux récupérer Un Roiage d'Ancien Depuis le cimetière Et mettre dans ma main Et je vais le jouer D'accord Je passe à 2 Et je vais attaquer Tu vas attaquer Où je vais Force Yes Bien joué Je préserve mon monstre Ouais bah je vois À moi ? À toi Le compteur C'est bon j'ai mis le compteur Je pioche Je pioche Je suis à 2 Attends Attends Ah oui non D'accord C'est trop fort C'est un compteur À chaque monstre Donc là c'est à 4 C'est pas à chaque monstre Roiage d'Ancien Ok j'attaque Et au bout de combien de compteurs Tu peux faire ? N'importe lesquels C'est juste que je peux substituer Les compteurs Donc là je peux invoquer Un monstre à 4 sacrifices Tu avais quoi ? J'attaque à 1.9 J'utilise appel de lettres en T Et je mets Chevalier roiage d'Ancien Ok Désolé hein Je... Du coup j'attaque pas Il reste là Du coup j'attaque pas Euh... Excusez-moi Ça va revenir Je vais... Si la force miroir Il peut avec le chevalier Parce que le chevalier En gros il n'a pas l'effet de base C'est... En gros le chevalier Juste pour ceux qui se demandent En gros le chevalier mécanique antique De base il n'a aucun effet C'est si je le réinvoque Avec l'effet Gémeaux Là il a L'invulnérabilité au piège Je cède ça et fin de temps Ok Un mois Je vais jouer Golem roiage d'Ancien Golem mécanique antique Qu'est-ce qu'il fait ? Bah rien il a juste 3000 En sacrifiant deux compteurs du coup Vous pouvez substituer cette carte Par un Ouais Donc là C'est pas le nombre d'étoiles ? Non C'est juste que j'enlève tous les compteurs Et maintenant il a zéro compteur Mais je vais substituer avec les compteurs Le château disparaît je crois par contre Ah ouais Si je dis pas de bêtises Je suppose que le château disparaît Sinon ça serait trop fort En gros ça me permet d'invoquer ça Et j'attaque avec lui d'abord ici Avec lui Ouais Ok Puis j'attaque avec le golem mécanique antique Pugilat mécanique Ok je prends Moins 3000 Moins 3000 Moins 3000 Ah merde il a pers-def Ah Oh putain Je suis vraiment rincé On est rincé sur ce premier duel Bah c'est pas grave Ça fait une semaine qu'il n'y a pas eu de club Oui non mais je suis rincé Bon désolé c'est pas grave Full misplay Tant pis Est-ce qu'il est pers-def ? Tu aurais pu l'attaquer à 3000 Et 1800 J'ai mis de mage 1800 Ouais ouais à toi tant pis C'est ma faute C'est ma totale faute Ok je vais jouer trou noir Ok Je vais jouer Barother Force En position d'attaque Il y a 1900 Et je vais jouer Tu as un Monster Reborn Je vais réinvoquer Le Dragon étincelant J'attaque avec Maraudeur à 1900 Ok Et j'attaque avec Dragon étincelant à 1900 Ok Fin de tour A toi A toi Ça réinvoque le golem Ah oui t'aurais pu réinvoquer mon golem Avec Monster Reborn Ah oui je suis con Mais bon moi je suis con Je suis content J'étais bien content J'étais en mode En fait quand j'ai regardé ta carte Je me suis dit Tu dois forcément avoir un effet spécial Oh bah oui Le misplay horrible Vous avez raison Ah ouais je suis d'accord Là c'est le pire duel On est rincé On fait deux misplays partout On est rincé Je vais faire ça Gadget Ok Goodbye Je suis pas bien là On va pas se mentir Que là J'ai une main Ouais bah vas-y baise moi Tu perds Euh 1009 fois 2 Fin de tour Oh le duel de baiser Le duel de première année Ok GG Allez vas-y on refait On refait direct Là c'était terrible J'avoue qu'il a Premier tour Peau de cupidité Peau de dualité Trou noir Et Monster Reborn Agé En trois tours J'étais en mode Yes Pas mal What can I do Ça va vous avez pas encore vu Vous avez pas encore pu mesurer la force Le golem peut pas être invoqué SP Je check Je suis pas sûr à 100% Allez j'ai eu force miroir C'est tout J'ai vraiment tout Mais putain je vois pas le golem Oui Pas invoqué SP Exact Donc je le savais Tu le savais pas mais Tu peux couper mon jeu exact Je peux pas faire de nom paypal Mais Je peux aller Je peux aller sur ma chaîne perso Me faire un gros don Le golem est pas invocable Pas très intéressant ce deck Bah on a rien vu en fait Eh oui c'est bon Pour l'instant il y a juste tout ce qu'on sait C'est qu'il a mis les cartes les plus fortes Et qui les a plus Je vais commencer parce que tu as perdu Bah merci ouais 4 Je suis bon joueur Est-ce que tu m'as mis gros Non mais ça j'en ai marre de cette merde de carte Non mais alors là j'ai vraiment la pierre J'invoque golem rouge Enfin gadget rouge Et j'ajoute gadget jaune à ma main Bon les gadgets c'est le truc mauvais du deck Mais c'est pour que le deck soit équilibré Parce que roi jansin c'est quand même pas dégueu Les gadgets c'est vraiment rincé Mais bon au bout d'un moment Il faut quand même mettre des cartes un peu rincées Alors Pour l'instant vous n'avez pas eu de surprise avec ce deck Mais vous allez voir Je n'ai pas la meilleure main possible Je vais dire à toi Je pioche Je joue Coeur de l'opprimé Tu connais ? Ouais c'est trop fort C'est pas banni ça aussi Je sais pas Chaque fois que tu prononcées un monstre normal Tu repioches A chaque fois que je pioche un monstre normal Durant ma draw phase Donc en pioche normal quoi Je peux le montrer Si c'est un monstre normal Je pioche une nouvelle carte Et je peux chêne quoi Je sais je sais Euh Ensuite 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 Je vais jouer peau de dualité Yes Je vais prendre double invocation Ok Ouais j'ai peut-être mis des cartes bannies En fait le deck est fait Après j'enlève Ou je réduis Ou j'augmente les cartes clés Mais on va jauger de son level Quelle heure je fais coup ? On s'en fout Les poches champion de France Hop là Pardon Je joue Andale Bette gladiateur Il a mis 900 attaques J'attaque Je perds 600 Euh Fanto Dans l'animé c'est le perdant courageux Ah ouais ? Je vais jouer gadget jaune Ok Tu me permets de récupérer gadget vert Il est vraiment rincé Il rince coq Deck H2O Bien Je vais dire à toi Je pioche Malheureusement ce n'est pas un monstre Normal Je vais jouer cadeau de l'éléphant PoM Attends Ouai T'es sur ton terrain ? Pas de terrain ? Non c'est sur le terrain Ah oui Je pioche H2 Ok Bebe bebe Massachusetts Moi je vais cycler tous les gadgets de ma main Je joue ça, Maraudeur Force, j'attaque Il a mis 9 Aïe Tu perds combien ? Ah non, il a moins d'attaque que le rouge Je perds 700 Je perds 700 et je dis fin de tour Le rouge il a tellement En fait le rouge est plus fort Je sais pas pourquoi Ça c'était la musique des champions du monde de Yugi C'est vrai qu'il n'y a pas de pire Ouais Je vais jouer gadget rouge Et là qu'ils ont trouvé dans le chat Mais pas tous Il y a des gens qui sont sur une fausse piste Et je prends un gadget jaune Ah ok je peux pas J'ai pas de gadget jaune Je suis gros Qu'est ce que ça se passe ? Ok, motorise-tu Harry Play ? Vas-y, vas-y Je mets Un gadget jaune du coup Ouais Parce qu'en fait il y en a que deux de chaque type Ok ok Je prends un gadget vert Mais les gadgets ils ne servent à rien C'est juste que c'est dans l'anime qui les joue Et ça te permet de faire un peu de cartes avantages Mais c'est pas dingue quoi En fait la seule carte qui est utile c'est ça En gros Tu peux la montrer C'est la seule qui combotte entre guillemets avec les gadgets Faut que j'enlève le Le mode veille de mon téléphone Alors ça c'est quoi ? Si vous avez un monstre gadget Face recto sur le terrain Cette carte a 2000 D'accord Mais bon il faut l'avoir quoi C'est pour l'instant C'est assez situationnel Oui c'est vraiment pour le troll Ok C'est six cartes mortes C'est vraiment enlevé Oui mais c'est pour que le deck soit moins fort Parce que le deck sinon est fort L'idée c'est d'équilibrer tous les decks ensemble Par exemple le deck que je vous présente aujourd'hui Je pense qu'il est un peu fort Et je pense que Je sais plus si j'ai mis deux ou trois Coeurs de l'opprimé Mais je vais peut-être en enlever un par exemple Attends On verra Alors je pioche Ça me permet de cycler Après bon c'est des cartes qui sont inutiles Mais au moins je ne les piocherai plus quoi En vrai ça serait ok si tu pouvais Tu pouvais l'invoquer directement Plutôt que de me mettre dans ta main Invocation normale du dragon fusillé La bête bimodale Alors cette carte peut être invoquée normale Ou posée sans sacrifice de monstre Dans ce cas l'attaque à défense d'origine de cette carte Sont divisées par deux Alors 1400 1400 1000 1400 1400 1000 Je vais attaquer ici A 1000 J'attaque à 2008 Euh à 1400 pardon Je perds donc 1400 Et 700 Donc 2100 Je set ça Et je dis fin de ton J'ai Typhon ta carte là. Non mais pas celle-là. Et tu détruis mon absorption de compétences. C'est quoi ? Qui est la carte maîtresse du deck. Absorption de compétences. Payé 1000 points de vie. Les effets de tous les monstres à effet sur face recto sur le terrain sont annulés. Ce qui permet d'invoquer normalement le dragon fusillé. Et quand il arrive sur le terrain, ses effets sont annulés. Et du coup, il passe à 2008. C'est pas mal. Et étant donné qu'on a cœur de l'opprimer, tout le reste de nos monstres sont des monstres sans effet. Et du coup, ça te permet de les piocher plus rapidement. Je joue Chevalier, Roi, Jean, Sien en mode attaque. Yes. Et j'attaque du coup ton monstre qui n'a que 1400. Ok. Et je dis à toi de jouer. Je pioche. Comment est-ce possible ? Comment cela est-ce possible ? A l'aide, à l'aide, criait-il. Il a 1009 ton truc ? Non, 1008. 1008. 1008. Ah, il y a vos stratégies. Je vais jouer Barbaros. Donc lui, c'est la même chose. Quand je peux l'invoquer sans sacrifice, et du coup, il a 1900. Ou je peux l'invoquer avec 3 sacrifices. Et si je fais 3 sacrifices, je détruis toutes les cartes contrôlées par votre adversaire. Toutes les cartes contrôlées par votre adversaire. C'est vraiment pas mal. Oui, je prends moins 400. Bon, je vais attaquer. Ok. Ensuite, je vais faire un Monster Reborn. Je vais invoquer Dragon Fusillé, la bête bimodale. Il a 2008 cette fois-ci. Je vais faire Cadeau de l'éléphant blanc. Je vais sacrifier ça. Je vais piocher 2. Ouais, j'aurais dû le faire en fin de tour. Effectivement, c'est un mauvais play. C'est un mauvais play. Après, ça dépend. Tu aurais peut-être des boosts. Ouais, ouais. Non, c'était mauvais. C'était très mauvais. Tant mieux pour moi. Je suis bien sliffer rouge. En fait, dans tous les cas, non, c'était mauvais. J'ai une proposition de play, mais je ne la ferai pas. J'ai 1900, j'attaque. Tu perds 100. Et j'attaque à 2000. BOOM ! Armure. 2. Ça coulait. Non, non, c'était très mauvais. Fin de tour. Ouais, ouais, t'as bien. Mon 400 pour moi. Je sais que skill drain ne marche pas avec le corps de opprimé. Ce n'est pas le but du deck. Ok. Draw phase normal. Je pioche un Maraudeur Force. Donc, je repioche. Ok. Ok, ok. Il reste 2005. Il reste 2005. Je vais trou noir. Oui. Je vais invoquer Maraudeur Force. Double invocation. Troupe d'assaut Goblin. J'attaque à 1009. J'attaque à 2003. Bien joué. PAF ! Il est assez fort le deck. Après, là, t'as pas tourné. Le problème de mon deck, c'est qu'il n'est pas si fort que... Non, mais ça change. Voilà, il est mort, je pense. Aksari, il n'y avait pas 2005 ? Non, mais j'ai... Ah, merde ! D'accord, ok. Tant pis, tant pis, tant pis. C'est chiant, du coup, parce que peut-être que j'aurais pu remonter. Après, je n'aurais pas fait trou noir si je ne pouvais pas de kill. Merde, justement. Oui, je verrai. Il faut que je le teste. Tu as un autre deck à proposer contre ce deck ? Bah, si tu veux, mais je pense que ce deck-là est bien. C'est juste que... On peut le refaire. C'est juste que là, j'ai... Bon, j'ai 5 gadgets en main, quoi. Donc, je suis en mode bon. Ok, vas-y. C'est un peu rincé. Bon. Bon, désolé pour ce début d'émission. Pas dingue. Bah, là, du coup, c'est un... Oui, c'est un misplay régi. 5. 2. Je commence. 3. 4. 5. Et je pioche un sixième. Je joue en dalle, bête gladiateur. Je joue ça et j'y fin de tour. La régie qui team kill. Ok, un mois. C'est à toi que ça arrive. Ok. Donc, tu me refais tes gadgets, là ? Je fais ce que je peux. À quoi un deck-force arcane ? À toi. Il me l'est demandé, mais je ne l'ai pas encore fait. Je pioche. Je joue Maraudeur Wars. J'attaque à 1.9. Ok. Ok, ok. Console. Euh, fin de tour. Fin de tour, fin de tour. À moi de jouer ! Je joue. Chien de chat ! Ok, là, on va commencer à parler. Mécanique en pic ! Quand je l'invoque, normalement, tu perds 600. Ah ouais, bah, je perds 600, déjà. Alors déjà, c'est le premier effet, quoi. Je fais fusionner chien avec rouageux anciens et chevalier. Rouageux anciens pour invoquer le grand, le tout-puissant, golem, mégaton, rouageux anciens. Qui est le plus fort de tous les mécaniques antiques. Alors, que fait-il ? Bah, quand il est invoqué... Bon, déjà, il n'est pas affecté par les pièges et les magies. Quand il attaque, je crois, c'est ça. Ouais, c'est ça. Il y a un mécanique duel terminé. Ouais, duel pas mal. Et quand il est détruit, il invoque un golem mécanique antique, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, un golem mécanique antique ultime, donc lui, directement sur le terrain. Ah, c'est ta fameuse combo ? C'est Z-combo. Ah, 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 ah ! Euh, puis... Ok, j'ai juste un truc. Puis, j'attaque avec le golem mécanique antique ultime de mes couilles sur... Ça change, celui que tu veux. Pardon, avant que tu déclare ton attaque, qu'est-ce que tu as ? Ça marche, du coup, ça ? Comment ? C'est avant que tu déclare l'attaque, ok ? Ok, bah, je fais ça, à toi. Euh, paf, paf, qu'est-ce que je fais, moi ? C'est pas le plus... Non, mais c'est le plus fort du deck. Faites pas les débiles. Genre, évidemment. Évidemment, c'est pas la meilleure mécanique antique, mais... Qu'est-ce que je fais ? Il n'est pas affecté par les pièges, mais il n'est pas affecté par les pièges que s'il attaque, et du coup, il l'a fait avant, donc je ne peux pas attaquer, je crois. Il n'est pas affecté... Ah, bah, attends, il faut aller voir son effet. Alors, s'il n'est pas affecté, c'était pas... Non, il n'est pas affecté quand il attaque. Ok. Mais là, du coup, tu l'as fait avant... Ah, mais quand il attaque, il n'est pas affecté ! Quand tu l'attaques, tu ne peux plus rien faire en réponse, quoi. Ah oui, d'accord. Genre, il est invincible. Ok. Je vais... Je vais faire ça, pour piocher deux. Ok. Alors, est-ce que tu vas plier contre les rouages anciens ? Je vais invoquer ça, et j'attaque. Waouh, bien joué. Fin de temps. À moi. Je vais attaquer avec Golem, Megaton, Mécanique antique ! Excusez-moi. Si cette carte attaque, votre adversaire ne peut pas activer de carte magie piège jusqu'à la fin de la dame à step. Si cette carte a été invoquée par Fusion en utilisant un minimum de monstres, ok ? Tatatatatata. Ok, tu m'attaques, lui ? Ouais. Exact. Donc, tu prends 2400. Ouais, il est fort. C'est mon monstre le plus puissant. C'est le Golem, Megaton, Mécanique antique, Bugilla Mécanique ! Ok, il va falloir tenir. Il a perte Zeph ou pas ? Non. On va essayer de tenir. Bah, toi. Je ne fais que ça. Je pioche. On va passer à la défense. Fin de tour. 1400 ? J'ai 1009. Ah oui, merde. Je ne sais pas. J'ai cru que j'ai eu 4300. Ah ! Vicieux ! Excusez-moi, on est vraiment en PLS. Vicieux, Luxari ! On est en PLS, ça. Les maths en live. Tu as combien de défense ? 1200. Ok. J'invoque armature mécanique antique. Il ne joue que des cartes qui ont trois semaines. Il me permet de récupérer un Golem Mécanique antique depuis mon deck. Salut. Puis j'attaque avec lui, ici. Ok. Quoi ? Il a M6. Puis j'attaque ici, avec lui. Ok. Puis, je vais dire à toi, de goé. Je joue le pot de cupidité. Le mot rétro se fait violer. J'avoue, mais bon, c'est 16. Je joue le pot de dualité. Force miroir ? MDR, ça ne sert à rien. Bah si. Bah non. T'inquiète pas que ça va servir, gros. Bah ok. J'ai hâte de voir ça. Alors, je vais chercher les forces de miroir. Je vais... Non. Je vais 7 ça. Et je vais 7 ça. Et je vais dire Phantom. Mais par contre, je suis un fils de pute. De quoi ? Il fallait que je défausse une carte pour faire des faits. Oh. Désolé. Bon alors, du coup, tu as ta combo qui enlève les effets. Je vais piocher 2 grâce à peau de cupidité. Que vas-tu faire, mon Xav ? C'est trop fort. C'est trop fort cette carte, en vrai. C'est vraiment trop pété. Je vais jeter cette carte et je vais récupérer un golem mécanique. Antique ! Mais pfff ! Where is he ? Là. Ok. Alors, Zou, qu'est-ce que tu vas faire ? Moi, je suis vainqué, ça va ? Moi non plus. Très bien. Très bien, très bien. Parce que j'ai des notions de troisième année. Ouais, ouais, bah vas-y. Moi, j'ai qu'une hâte, c'est que tu actives... Reprends ton golem, quand même. Force miroir ! J'attaque. Ok. J'attaque. Ok, mais ça marche pas, du coup. Pourquoi ? Ils sont pas affectés, les monstres. De quoi ils sont pas affectés ? Bah, lui, il est pas affecté. Il est pas affecté aussi ? C'est un mécanique antique. Quoi, quoi, quoi ? Non, mais lui, il est pas affecté. Pourquoi ? Bah, parce que c'est un mécanique antique. J'en sais rien, moi. Tous les monstres mécaniques antiques, ils ont tous la même mécanique. Tu peux pas activer de piège. Mais tu me le dis pas. Mais... Non, mais ça, je le savais pas, par contre. Ok. Mais... Ok, je me suis dit. C'est la mécanique du deck ! Mais non ! Attends. Tous les mécaniques antiques, ils ont tous cet effet-là. Regarde, tu peux lire sur celui-là. Tu peux même lire sur le chien de merde. Ils ont tous cet effet-là. Ok, 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 ok. Ok, ok. Le fourbe ! Ça va. Jusqu'à la fin de la damage step, oui, tu peux. Par exemple, si t'as un appel de l'être hantée, tu peux le faire. Bon, du coup, ça passe ou pas ? Oui. Bah, tu prends 1600. C'est pas bien, là, mon ami. Ouais. Il aime pas bien. Après, si t'as ton truc qui enlève les effets, puis force miroir, ça marche. Du coup. Et je vais dire... Je vais poser ça. Et je vais dire à toi. Mécanique antique ! Est-ce que du coup, les plaies n'auraient pas été les mêmes ? Je vais jouer ça. Je vais attaquer. Ok. Je perds. 700. 700 ? Bah, 2003, moins 1600. Et ça... Il se buff pas, t'as ? Ah, si, il y a ça. Oui, c'est vrai. Merde, 400. Putain. Tu remets le 300. Fin de tour. Ça va être compliqué pour moi de remonter, quand même. Oui, ça va être compliqué. Je ne te le fais pas dire. Skill drain, vite ! Bah, il faut le piocher. En fait, je tiffons ta carte. Ça, là ? Je suis con, j'aurais dû le faire à un moment de mon attaque. Ça ne change pas grand-chose. Bah, 300, bonne vie, quoi. Ah, oui. Oui, d'accord. Oui, bon. Je suis plutôt d'accord avec Viz, qui dit que ton deck est assez déséquilibré. C'est-à-dire, quand tu sortes un combo, tu es vachement fort. Mais quand tu tombes sur les gadgets, c'est chiant. Après, il n'y a qu'un seul chien dans tout le deck. Techniquement, je suis censé aussi jouer des golems en mode normal. Il n'y a qu'un seul chien dans le deck. Et il faut aussi que j'ai trois rouages anciens à ce moment-là. Donc, il faut tempo, quoi. À toi. Fin de tour. OK. Je ne choque pas ce que je veux. J'ai plein de trucs pour piocher. Je vais jouer à Ville des Engrenages. Chaque joueur peut invoquer, normalement, des monstres rouages anciens avec un sacrifice en moins. Lorsque cette carte est détruite et envoyée au cimetière, vous pouvez invoquer spécialement un monstre rouage ancien depuis votre main, dès que c'est le cimetière. Du coup, j'invoque spécialement mécanique antique rouage ancien qui me permet, je peux l'invoquer s'il y a un autre mécanique antique. Puis, du coup, je le sacrifie pour invoquer golem mécanique antique qui a, lui, perce d'eff. Puis, j'active limiteur mon bol. Ce qui fait que mon monstre a 6600. Et mon monstre a 6000. J'attaque ! Avec golem mécanique antique ! Ça ne marche pas. Eh, je suis mort ! Tu le sais bien ! Tu le sais bien, mais mon skill draine, là, il était où ? Voilà, il est là ! Bon, allez, changeons de deck, parce que là, le misplay se fait trop. J'en ai marre de misplay. On va prendre le deck que je maîtrise le mieux. Les bêtes ! Allez, on va changer de deck. Je vais prendre un deck qu'on joue moins. Je vais prendre, tiens, les dinosaures. Les dinosaures, c'est un peu de la merde, mais bon, pourquoi pas. Deck dino ? En fait, le deck dino, le problème, c'est que si tu perds le board, tu as souvent perdu, parce qu'il ne te reste plus grand-chose en main. Ok. Mais on le voit rarement. Bah si, le deck de Zulu, vous ne dites pas terrible les deux games avant, il m'a quand même bien rouillé dessus, donc si, si. Bon, après, il y a eu plein de misplays. Après, je n'ai pu activer qu'une seule fois skill drain, alors que j'en ai trois dans le deck, et j'ai beaucoup de pioches avec les os de l'éléphant blanc. Je pense que le deck n'est pas mal. Pourquoi le petit monstre ne peut pas être invoqué ? Ok, pourquoi ? Attends. Par contre, tu as mis une carte de fusion de deck. Pourquoi je ne peux pas l'invoquer ? Bah si. Tant qu'un rouage ancien est face recto sur votre terrain, vous pouvez faire l'invocation spéciale de cette carte de pivotement en position d'attaque. Et le mec s'appelle Golem Megatom, rouage ancien. Ah oui, c'est bon. Il n'y a aucun... Enfin, c'est le but de la carte. Non, mais... Je ne vois pas pourquoi je ne peux pas, donc... Parce que tu es le boss. Du coup, tu as pris quoi ? J'ai pris un écras. Ouf. Allez, c'est parti. C'est un rouage ancien et pas un monstre, un rouage ancien. Quatre. Cinq. Quatre. Ouais, je ne suis pas sûr quand même. Quatre. Quatre et six. À toi de commencer. C'est n'importe quelle carte roage ancien, non ? C'est pas ça ? Là, du coup, c'est rincé. C'est un le monstre ? Bon, ok, peut-être. Peut-être. Vous avez sûrement raison. Je vais faire peau de cupidité. Ah, vas-y, allez, commence. Allez, commence. J'avoue que ces sleeves, elles sont vraiment fat. Je ne sais plus comment je les ai eues. Puis, je vais invoquer spécialement Gilazor. Ok. Tu peux donc faire l'invocation spéciale d'un monstre de ton cimetière. NDR. Quel bâtard. Tu n'en as pas. Oh, bien joué, ça, Xav. Puis. Oh, mais si, il y avait ça dans mon cimetière. Puis, j'invoque ceci. Et je mets ceci. Et je dis à toi de jouer. Je pioche. Gilazor. J'ai peut-être un peu ruine, là, en vrai. Mais bon, c'est pas grave. Je joue Ange Lumineux. Il a 1400. J'attaque Gilazor. Non. Ok. Non. Ok, ok. Fin de tour. Fin de tour, fin de tour. Je joue pour the duality. Il parle de moi tout à l'heure. J'avoue. Le deck haut est pour l'instant en stand. Pardon. Pour ceux qui demandent. Je vais prendre Recherche de Fossile. Ok, qui te permet de ? D'ajouter un monstre dinosaure de niveau 6 ou moins depuis mon deck à ma main. Ok. Et je vais la jouer directement. Ok. Donc niveau 6 ou moins. Sous des guisants en Rex Raptor. Mais j'ai plus la perruque. Sinon, il reste tout. Je pense. Ok, bon, tiens, je vais prendre... Hydro Gédon ! Oh... Oh 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 ! Ah oh 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 ! With a guy down. Ah non ! Très bien. Qu'est-ce que c'est bien joué de la part de Xary. Qu'est-ce que c'est bien. Qu'est-ce que... C'est vraiment un très très bon joueur. Je vais jouer Hydro Guédon en mode attaque. Il joue Hydro Guédon contre mon ange lumineux, ce qui sait très bien ce qu'il va se... Puis je retourne Stego Noir. J'attaque avec Hydro Guédon ton ange lumineux. Ok, il va au Cinder, j'active mon effet. Moi aussi. Qu'est-ce que tu fais ? Bah... Quoi, c'est bon ? Xary. J'active l'effet de Vendrigon. Oui, je sais. Sauf que tu as joué un pot de dualité ce temps-ci. Ah, bien joué. Tu ne peux pas invoquer spécialement. Bien joué mon ami. Et moi je peux invoquer un ange lumineux. Je perds 200 points de vie. Et bah je vais dire à toi. Allez, je m'en sors cette fois-ci. Je m'en sors. Je pioche. Zary, je vais sacrifier Hydro Guédon, Gilosaure et Stego Noir pour invoquer... Le dragon erré de rat mode sphère, non invocable spécialement, nécessite trois sacrifices depuis un terrain pour son invocation normale sur un terrain non posable normalement. Puis passez le contrôle au propriétaire de cette carte durant la N-phase du prochain tour. Ne peut pas attaquer. Votre adversaire ne peut pas cibler cette carte avec une attaque ou des effets de carte. Vous pouvez sacrifier cette carte, invoquer spécialement un dragon elé de rat depuis votre main ou votre deck. En ignorant ces conditions d'invocation. Et si vous le faites, son attaque devient 4000-4000. Son attaque devient 4000, pardon. Yes. Donc prochain tour. Prochain tour à ta N-phase. Je récupère sans contre. Je vais set ça quand même. Ah bah non, j'ai déjà invoqué normalement. Fin de tour. Ah c'est pas mal. C'est pas mal. C'était très bien pour moi là. C'est une 4000-4000 ? Là, la poil d'interrogation, poil d'interrogation. Non mais après. Après c'est une 4000-4000. Ok, à toi. Attends. Puis passer le contrôle au propriétaire de cette carte durant la N-phase du prochain tour. La N-phase du prochain tour. Donc là c'est à moi, c'est ça ? Ouais. Je pioche. Je pioche, je pioche. C'est perdu. Allez, je vais invoquer. Je vais sacrifier le dragon elé de rat, mode sphère, pour invoquer. Le dragon elé de rat ! Mais comme je l'ai invoqué grâce au mode sphère, il a 4000-4000. Je ne peux pas sacrifier la sphère. Comment ? Je ne peux pas sacrifier la sphère. Toi ? Euh... Merde. On va revoir. On va revoir. Ok. Votre adversaire ne peut pas cibler cette carte avec une attaque ou un effet de carte. vous pouvez sacrifier cette carte. Ah... Je ne sais pas si tu peux... Ah... Tu peux peut-être la sacrifier. Tu peux peut-être la sacrifier. C'est pas grave. Vas-y. Bah non mais... Si tu peux on peut replay. Je ne peux pas, je ne peux pas. Ah ok. Je n'ai aucun monstre à un sacrifice. Euh... Bon j'ai 4000. Euh... I have 4000 en gros. J'attaque. Bah je prends. J'attaque. Donc tu perds 5000-4000. Je suis un mauvais joueur mais je ne suis pas un mauvais joueur. Je ne peux pas. Aucun monstre à... Il a demandé s'il pouvait mais... Il ne peut pas le faire en fait. Je peux le sacrifier mais il faut que j'aie un monstre à un sacrifice. Ouais. Je ne peux pas en fait. Bah j'ai perdu. Malheureusement. Ton combo m'a... Bah tu m'arrêtes hein tout simplement. À moi ? Yes. Attends j'ai... Tu joues rien ? Mais je... Si je peux jouer ça quoi. Oui oui. J'ai perdu quoi. Je vois, je vois. Euh... J'ai pris un dinosaure à 6. Non. J'ai pris un dinosaure à 4. Je joue ça. J'ai pris Hydroguédon. Je joue ça. Je bannis ça. Je gagne 1000. J'attaque. J'attaque. GG. En fait j'aurais jamais du prendre Hydroguédon. C'était la pire idée. Bah si c'était bien contre mon ange lumineux c'était parfait. Mais non bah du coup c'est naze. En fait tu m'as bien brained. Parce que tu m'as dit prendre Hydroguédon mais c'était trop de la merde. J'avoue j'ai fait ça. Clairement il m'a tellement baisé là dessus il m'a trop bien outplay quoi. Parce que en vrai en fait j'avais un tyrannosaure noir. Donc je pouvais juste sacrifier mes deux et attaquer tu vois. Et j'ai pris Hydroguédon en mode oui ça peut être marrant tu vois pour la combo. Bah en vrai sans ton pot de dualité ton move était trop bien quoi. Non mais en fait le pot de dualité j'en avais pas besoin. En fait mon but c'était juste de mettre deux mobs. Et j'avais un monstre à deux sacrifices. Le but c'était d'avoir deux mobs autour d'eux. Et invoquer un gros tyrannos tu vois. Et après attaquer. Et je me suis dit vas-y pot de dualité. Vas-y je vais le prendre pour le troll tu vois. Mais tu m'as outplay. On avait pas encore vu la sphère je crois dans ça. Ah ouais ? Tu m'as outplay au niveau du brain en fait. Yes. Je suis fait totalement boloss. Tu veux refaire ? Bah là on a pas vraiment joué. T'as sorti ta combo j'étais en mode j'ai perdu. En plus j'ai aucun monstre qui a plus de 4000. Donc de toute façon j'avais perdu dès le départ. Ouais mais tu peux augmenter ton attaque quand même. Si y'a des cartes qui te permettent. Si si. Tente ton deck. Je vais vérifier mais... Tu veux commencer ? T'as perdu donc choisis. Mais j'ai eu de la chatte parce que j'avais le mode sphère. Et j'avais surtout rat dans les mains quoi. Non mais ça c'est pas grave parce que rat tu peux l'invoquer de ton deck. Ah ouais ? Je crois que c'était que de la main. Non j'ai rien qui augmente l'attaque. Si tu mets ton mob à 4000 je peux pas aller dessus. Enfin je peux pas le dépasser quoi. Ok. Parce que du coup j'ai regardé mon deck. Le phoenix vaut cher. Bah je l'ai pas mis. Je sais pas pourquoi je l'ai pas mis. En plus on le voit dans l'anime le phoenix je crois. Je vais regarder ce qu'il fait et je vais peut-être le mettre. Tu trouves où les sleeves que t'as ? Bah je cherche. Vraiment j'ai pas de technique. Après je suis parti au Japon j'en ai acheté pas mal au Japon. J'ai une vidéo qui sort bientôt sur ma chaîne pour ça mais... Euh... Peau de dualité. Peau de dualité. Peau de dualité. Pas à la papa. Je vais jouer Ange Lumineux. J'attaque. Bah vas-y baisse moi. Je cède ça. Fin de tour. Hyper 10004. A moi. Euh... Je vais jouer ça. Du coup tu peux pas activer de piège. Euh... Une magie pendant ce tour et pendant ton tour. Ouf. Et je vais jouer ça du coup. Et je vais attaquer. Bah ouais. J'ai obligé là. On lui fait pas lui hein. Bah non mais. On lui fait pas hein. On lui fait pas hein. Une fois mais pas deux hein. Ok je vais perdre 200. Bah j'attaque. Je perds 200. Et je présume que tu attaques le dernier ? Non. Parce que tu veux encore m'invoquer ta boule là. A toi de voir. Je vais clairement pas faire ça. A toi. Et donc je peux pas jouer de cartes magie ou piège sur ce tour là ? Yes. Ouah. 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 Effectivement. Chouf. Euh... Bah je le set ça. Je fais ça. Et fin de tour. Roh. Zary trop bien joué quoi. Quel play quoi. Il me counter sans le savoir quoi. Ok je vais sacrifier ça. Et je vais jouer ça. Tyranno super conducteur. Ça fait quoi ? Il a 3300 et... Et quand je peux sacrifier un monstre pour infliger 1000. Alors une fois par tour sacrifier un monstre infliger 1000 points de dégâts à votre adversaire. Ce monstre ne peut... ok. D'accord ok. Mais bon il a 3300 quoi. A toi. T'attaque pas ? Non. Très bien. Pioche. Très bien. Il n'y a que 1400 def. Terrible. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Et je vais jouer... Permutation de créature. Pas mal. Euh... Tiens. Donc toi tu choisis et moi je vais te donner... Je vais te donner ça. Je vais te donner ça. Ok. Euh... Mon Tyranno il va attaquer à 3300. Yes. Tu perds 2300. Tu perds 2300. Tu perds 2300. Euh... Lorsque cette carte est envoyée au cimetière, gagnez 1000 points de vie. Euh... Puis vous pouvez invoquer spécialement un nombre de monaga machin. De momo... De mon... Monaga. Agile. Donc je gagne 1000. Parce que... Elle s'active quand elle est envoyée au cimetière. Donc elle est dans mon cimetière. Tu peux me mettre avocat en défense non ? Oui mais je suis toujours dans telle phase. Ah oui oui. Donc je vais faire 1400. Yes. 1000 et 1000. Hopper le deck. Bah c'est juste que... Là... Bah là ça tombe bien quoi. Là ça tombe bien. Euh... Et je vais dire euh... Je vais cesser ça. Et fin de tour. Je vais sacrifier ça pour récupérer le terrain. Ouais. Waouh. Qui me donne déjà 300 d'attaque et de def. Et toi aussi d'ailleurs. C'est le monstre. Euh... Je vais jouer euh... Brachios noir. Je vais mettre ça en défense. Je vais attaquer là. Pas mal mais bouclier drainant. Yes. J'annule ton attaque et je gagne l'équivalent des points d'attaque en points de vie. Yes. T'avais combien ? Je m'en doutais bien. T'avais combien ? Comment ça j'avais combien ? Bah j'ai... 2100. Bah je gagne 2100. De toute façon là t'as gagné. Fin de tour. Yes. Mon cher Xary. Je vais faire ça. Je vais activer l'effet. Et je t'enlève 1000 points de vie. C'est la victoire. Ohlala. Yes. GG. En vrai il... Il a bien tourné. Pourtant le deck dino est fort. Enfin il est pas dégueu le deck dino donc euh... Non c'est bon. Non y'a pas de deck granouille. Euh... Après le deck tyrano est un peu lent. Dans le sens où quand t'es en retard tu peux pas vraiment remonter quoi. Ouais. En fait y'a aucune carte. Y'a aucune carte genre y'a pas de force miroir pas de trou noir y'a aucune carte comme ça. Ah ouais ? Ouais. Du coup c'est un peu peur de remonter. Bah c'est parce que les bêtes elles sont... Elles sont vénères quoi. Les bêtes elles sont vénères. Moi je vais jouer le deck de Joey tiens. J'ai envie une fois. Je vais prendre ça. Il est quelle heure ? Il est 10. On a le temps de faire un dernier duel. Et juste après qu'est-ce qu'il y aura sur la prog mon cher David ? Ah oui c'est poncefait ça. C'est ponce. Nuage 1 c'est trop fort. Je crois qu'il va jouer à Magic en ligne d'ailleurs. Je pense. Je sais pas s'il y a des amateurs. Allez hop. Nuage 1 c'est vraiment très très fort. Et je pense que contre les decks là ça va être un peu relou. Il va falloir les nerfer et c'est trop chiant tu vois. Il peut pas être un vox P attaque ? De quoi tu parles ? Ah les Momoka. C'est pas très grave on s'en fout. Ça n'aurait rien changé gros. Ça n'aurait absolument rien changé. Euh vas-y. 2. Je risque pas de commencer. 5. Je joue le deck de Joey donc je vais bien commencer je te le dis. Fais donc. Alors. Ça crée main quand même. Le deck de Joey c'est de la défaite. Ah bah pas forcément parce qu'il était un peu up je crois non ? T'avais rajouté 2-3 cartes. C'est un grand mot. C'est un grand mot. Je vais jouer le glaive de l'alligator en potion d'attaque. Je vais set 2 cartes. Et je vais... Set une troisième carte et je vais dire fan. Ok. Tu joues quel deck ? J'ai pas entendu. Euh le deck burn là avec les... Avec ça là. Ils sont d'ailleurs pas bien mélangés mais... Ah oui c'est vrai. C'est vrai ce deck. J'avais dit de le retravailler. Ok. Je brosse j'ai pris celui-là c'était le problème. Ouais. Ok. Tiens si tu veux remélanger. 1500 d'attaque. Ok. 1009. Salut. Table des matières tout. Ce qui signifie qu'il arrivera à monter à 3 compteurs. 2. 3. Et je récupère ça. Ok. Donc vous avez compris un table des matières toune qui lui permet d'aller chercher une carte toune dans son deck et l'ajouter à sa main. Il va chercher table des matières. Il joue table des matières. Il va chercher table des matières. Il joue table des matières. Il joue table des matières. Mais bon, qui ne risque rien, n'a rien. J'attaque. Je perds 1000. Je vais jouer la chambre ténébreuse du cauchemar. Ok. Ce qui inflige 300 points de dégâts à chaque fois que tu me burst la gueule. A chaque fois que tu fais un dégât en direct. Rien qu'un effet de carte à moi. Attends. Je set ça. J'ai été stupide. Fin de tour. Ok. Vu de l'enrage, laisse. Tu as vu l'enrage ? Je vais la récupérer. Parce que là, il y a beaucoup de cartes quand même. Oh, le place d'Oxarie ! Je vais dire à toi. Tu attaques pas ? Bah non. C'est un peu risqué quoi. Ok. Pot de dualité. 1, 2 et 3. Qu'est-ce qu'il fait le gars au quête déjà ? C'est pas vraiment un deck burn, enfin un roi assis. Mais... Tu vois, en votre battle face, cette carte... Hein ? Cette carte ne peut pas être détruite au combat et vous recevez aucun dommage. Cette carte attaque un monstre après le calcul des dommages. Simulé. C'est dur. Ok. Je vais prendre Axe Raider. Le bon Axe Raider. Ils font Yugi contre Joey ? Non. Un peu, mais pas... C'est un deck magicien-compteur que Juxarie. Magicien-compteur ! Tu vas le récupérer quand, ça ? Dans deux tours. Dans deux tours ? Ok. Fin de tour. Il faudra que ça arrive de stratège quoi. Attends. J'attends d'avoir un petit violent outrageous. Josh ? Yes. Euh... Je vais jouer profanateur de tombes. Sélectionnez une carte du cimetière de votre adversaire jusqu'à la fin du tour. Vous pouvez utiliser cette carte comme si vous étiez le propriétaire. Hop. Je vais prendre Sarkophage doré. Je me doute. Euh... Je vais... Et je vais Shen, Tornade géante. Ok. Ce qui me permet de remonter... Toutes les cartes dans ma main. Et les miennes. Et les Shen aussi. Voilà. Euh... Je vais jouer le Sarkophage doré. Parce que c'est l'effet de ma carte. Pourquoi t'as pas joué avant ? Ah non. Parce que sinon j'étais full. Sinon je l'aurais fait. Yes, yes. Sinon je l'aurais fait. Et qu'est-ce que je vais chercher avec le Sarkophage doré ? Il a oublié de lire la partie où il doit prendre 2000 dommages ? Ah peut-... Oui. Oui, je prends des dommages avec... Je prends deux cas. Je l'ai pas dit ? Non. Je prends 2000... Ah ! Yes ! Apparemment les books, vu que tu les as joués, tu y reviennent pas. Quoi ? Bah les books tu les as joués donc du coup ils étaient au cimetière en fait. La magie book, tu l'as envoyé au cimetière ? Non. Bah si. Tu les ai mis dans ma main. Maintenant j'ai Shen. Mais si tu Shen, ça veut dire que tu peux pas jouer les books. Parce qu'elles reviennent avant ta main avant que tu la joues. Exact. Donc c'est soit tu mets les books, soit... Exact. Exact, tu as raison. Du coup c'était pas... C'était pas dingue. Alors qu'est-ce que je prends moi ? Qu'est-ce que j'ai envie de prendre avec la main que j'ai ? J'ai pas un pot de cupidité ? Si. Oh c'est un peu naze faire ça mais... Bon... Pourquoi pas ? Why not ? Tu peux pas Shen une magie ? Non mais là il dit juste qu'il a pas fait les books et du coup il a juste fait... Tu peux pas Shen une magie normale ? Oui parce que tu peux battre une tornade en chainant tu vois. Genre une chaine c'est une magie rapide ou un piège quoi. Ah mais du coup mon play marche pas alors ? Non mais c'est pas grave, on dit juste que t'as pas activé les books et tu fais tornade et tu récupères la carte magie que t'active pas au final. Les books ils sont... Oui mais c'est parce que j'ai repris ça, du coup ça ça marche pas. Ah oui d'accord. Mais ouais bah y'a que ça que tu peux pas reprendre quoi. Ouais c'était un peu le but du play ici. Ouais mais après bon ça te protège. Ouais ouais ok je vois. Je vois donc ça c'est banni. Ok j'avoue je me suis un peu emporté. Cette arnaque. Non mais après c'est complexe. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Fin de tour. A moi de jouer. Cimetière de Xav. Bien vu les gars. J'écupère ça. Je sacrifie le magicien sombre pour invoquer le sortier réindicateur des ténèbres. Aïe 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 il est en train de faire tourner le deck. Ce deck qui normalement ne doit jamais tourner. Cette carte ne peut pas être invoquée spécial ni normalement. Il ne peut être invoqué que en sacrifiant magicien sombre depuis le terrain. Tant que cette carte est face recto sur le terrain, inflige 1000 points de dommages à chaque fois qu'une carte de magie normale est activée par l'un des joueurs. Par l'un des joueurs. Oui. Aïe aïe aïe. J'espère que j'ai beaucoup de jeux rapides. Et je joue Violent Orage. Ok je chaîne, bouc émissaire. Ok. T'inquiète c'est pas très grave. Ok donc là je perds 1000 parce que tu as joué Violent Orage. Oui. Ça va. J'ai réussi à sauver. Je joue ça en invocation normale. Ouais. Et j'attaque ici. Ok il y a 2005. J'ai oublié de jouer ça mais je joue après tant pis c'est pas grave. Non mais ça va. Bah non tu peux pas. Mais non parce que bouc émissaire c'est une magie rapide les gars. Oui oui. Et c'est à chaque fois qu'une carte magie normale est activée. Non mais je l'active. J'aurais dû l'active avant pour faire 1300 au lieu de 1000. Bah moi je veux bien que tu le fasses. Bah je joue la chambre puis ensuite fais Violent Orage. Ah oui je suis con. Je joue la chambre. Violent Orage. Oh non. Je joue maintenant. Et du coup à toi. Ok. J'ai tué quoi ? Ah oui ton guerrier de merde. Je joue Axe Raider. Je vais attaquer ici. Salut. Je récupère Violent Orage. Quel bâtard ! Salut. Et moi je plonge dedans quoi. Hello. T'es un putain de fils de pute quoi. Tu crois vraiment que j'allais utiliser Violent Orage sur une carte ? Si je n'avais pas aucun autre moyen de la récupérer. T'es le maître des magiciens quoi si je puis dire quoi. Violent Orage. Je cède ça et je dis fin de tour. Yes. Allez à moi. Qu'est-ce que je ne serais pas Violent Orage ? Prochain tour je récupère mon pot. Ah ouais bah bien joué ça. Pour m'infliger 1000. Est-ce que j'attaque ? Est-ce que c'est vraiment... Qu'est-ce qu'il peut avoir ? Est-ce que t'as des vraies cartes de piège ou pas ? Oh je vais attaquer. Allez vas-y. J'ai de quoi faire de toute façon. J'attaque ton Raider Axe Raider. Ok. Je lui prends 800. 800 exact. Ah oui il me reste. Ok. Ok ça commence à être chaud. Ouais. Euh non. Zulu perd 800. Ok ça commence à être chaud. C'est bien parce que ce deck on l'a vu qu'une ou deux fois. C'est cool de le jouer. A moi ? Ouais. A toi de jouer. Oui. Ouh-ah. Ouh-ah-ah. Fin de tour. Ah je suis dans la merde. Je joue Fracas. Le guerrier magique. Et je supprime cette carte. Ah bah toi, c'était quoi ? Le dé de Mors. Le dé de Mors. Puis j'attaque ça ici, et j'attaque un jeton. Et je dis à toi. Heureusement que ça a bien tourné au début parce que ma main est lourde. Ma main est assez lourde. Ah oui, le pot, il faut que tu le récupères au bout d'un moment, tu l'as oublié le tour d'avant. Ah oui, bah là je le joue, je perds 1000. Hein, 1000 ? Ah oui. Il perd 1000 Zoulou. 1300 ? Oui, 1300. 300 en plus. Oui, 1300. Fin de tour. Il est en train de faire des... Il est en train de compter. Qu'est-ce que tu fais ? Tu actives. Mon masque ! Yes ! Yes, yes, yes. Yes, yes. La chatte a aidé. À toi. Allez, c'est le moment de revenir dans cette partie. Je vais jouer le chevalet commandeur. Il a 1200 plus 400. Je vais attaquer. Je prends. J'ai oublié que tu avais cette carte en fait. 1500, 1700, je sais pas. J'ai 1600. 1600. Je set ça. Fin de tour. Oh, c'est le moment de revenir. Ça fait quoi au match tarentiel ? Dès qu'un monstre est invoqué, je peux détruire tous les monstres. La mythes 6 sont montants en mob ? Oui. Ouf. Je vais jouer ça. Non, je regarde ta main et je prends une carte et je la renvois dans ton deck. Non. Bah, c'est le truc. Regardez la main de votre adversaire, sélectionnez une carte et renvoyez-la dans le deck de son propriétaire. Le flip est pas compté. Bah si, il fait une invocation flip. Bah, c'est marqué, tout sûr. Lorsqu'un ou plusieurs monstres sont invoqués. Oui, mais quand il flip, il fait une invocation flip. Ouais, je crois que c'est bon. Donc regarde ma main, bah attends, on va la montrer quoi. Ah ok. Donc c'est chiant, chiant et chiant. Et donc t'en prends une et tu la remets dans le deck. Ouais, je vais remettre le magicien du temps dans le deck. Mon magicien du temps ? Oui. Donc tu as peur de mon magicien du temps. Prends 7 sans zelous. J'attaque. Qu'est-ce que je veux ? J'attaque. J'active. Mon deck ran ! Je vais jeter un dé. Bah, de toute façon, t'as fait. Et euh... Et tu perds 400. Ouais. Donc, Xaray perd 400 points. Aïe, 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 je suis pas bien. Bon, je suis en train de remonter alors que j'étais dans la panade. Ah, déjà plus total ! Enfin, il me reste 1200. T'as un deck bird quand même. On oublie pas. Ouais, mais je peux. Pas moi ? Ouais, ouais, à toi. Aïe, aïe, aïe. I am pas bien. Je joue chevalier commandeur en position d'attaque. Ils ont donc tous les deux 1008. Et euh... Si vous contrôlez un autre monstre, les monstres contrôlés par votre adversaire ne peuvent pas cibler cette carte par une attaque. Donc tu peux attaquer aucun des deux. J'ai 1008, j'attaque. 1008, j'attaque. Tu perds deux fois 1008. Yes. Et je vais 7 cette carte. Oh la la, je vais peut-être y arriver ! Je vais peut-être y arriver ! Keep calm, à toi. Aïe, pas bien ! Je vais défausser le Roi des Marais. Pour aller chercher une polymérisation de mon deck et l'ajouter à ma main. Classic shit ! 2000 apparemment ils ont, pas 1800. Ah oui, ils ont 2000 ! D'un coup, je prends 400 en plus. Ah oui, je suis con, je sais pas compter. Merci heureusement que vous êtes là. Je vais attaquer à 2000. Dommage. Nooooon ! Ah t'as un T, c'est comme ça. C'est un détour. Je vais jouer ça. Tu prends 1000, je pioche. Quoi ? Pourquoi je prends 1000 ? Ah je gagne 1000 ! Oui. Ah je gagne 1000, oui. Entre je prends 1000 et... Tu prends 1000 points, oui, tu gagnes 1000. Ah mince, ça me fait du bien là. Ah. Ils sont toujours trop bien les duels avec le deck de Joey. C'est trop bien. Je perd 1000. Oh lala ! Oh Xhari ! Xhari tente le tout pour le tout ! Là je suis pas très bien. C'est une bonne carte je crois. Quel enculé ! Est-ce combien ? 2200 ? Je peux attaquer rien du tout, c'est ça ? Pourquoi j'ai gagné 1000 ? Parce que c'est l'effet de son upstart gobelin, gobelin parvenu. Il pioche une carte mais en contrepartie il me donne 1000 points de vie. Je vais faire mon storyboard. Mais pourquoi il a joué le Royaume Toon ? Pour mettre un compteur magie et au bout de trois compteurs magie, il détruit les compteurs magie de cette carte et il pioche une carte. Et j'invoque le magicien sombre. Puis j'invoque spécialement le magicien hérédicard. Bref t'as compris quoi. Éradicateur des ténèbres. Je mets ça et je dis à toi. Allez c'est le moment. C'est le moment parce que là je sens que ça pue. Bah après je peux pas attaquer tes mobs donc. La merde pour moi ! Pour l'instant. Je pioche. Ouh 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 ouh. Je peux attaquer directement ? Non. Je peux juste pas attaquer en fait. Après là chaque fois qu'il active un effet il prend 1000. D'une carte magie normale. Evidemment. Fin de tour mon cher Xahri. Un mois. Je vais faire fissure. Non ! Non ! Mais attends. Le full troll tu sais. Ah bah. Je perd 1000. Il me reste 1200. Je perds mon effet. A toi. Oh. Terrible. Fin de tour. T'as la fissure de merde quoi. Allez. Il me reste 1000 points là. J'ai 1000 de dégâts à faire. Comment je peux. Est-ce que j'ai un truc qui mêle là ? Qu'est-ce que je peux faire ? A toi. A toi mon meilleur ami. Zouzou. Non non il se passe rien pour l'instant. Dragon glaive de Legator peut attaquer directement. Ça en fait. Il parle de ça. Ah. Je peux attaquer directement avec ça. Mais tu l'as pas pour l'instant. Je l'ai pas déjà. Et en fait le truc c'est que. Pour attaquer directement. Il faut que mon adversaire contrôle uniquement des monstres. Eau. Ou feu. Dommage ça marche pas. Y'a un mec qui a dit quand même. La bibliothèque est morte à cause de fissures. Bah oui. Bah fissures. Si ça fonctionne sur ton terrain. C'est vraiment de la merde. C'est la fière carte. J'avoue. Je cède ça. Fin de tour. Tu vas me jouer là. Ok. Je perds 1000. Et je pousse. Ah. Ah. Du coup ça réduit tellement le champ des possibles. Là tu m'as baisé. À toi. En fait je sais pas ce qu'il a comme carte. Donc je peux pas attaquer. Faut que je le tue à la magie. Ah mais là avec ton truc qui tempo c'est terrible quoi. J'ai ça gros. Depuis tout à l'heure en main j'ai ça en fait. J'ai les trois là. Je suis en mode aïe aïe aïe. Ah oui ça flippe ce moble. C'est vrai. Avec ça. Tu sais si c'est l'effet tous les versos de ton côté. Je vais passer en attaque. Vas-y. Il a... Il est buffé de 400 et il a 2200. Et là regarde ce que j'ai. Je pouvais invoquer ça. Mais bon après c'est... De toute façon j'avais ça. J'attendais que t'arrives pour essayer de... Et la défaite du deck de Joe et... En plus il y avait épée donc tu pouvais pas attaquer. C'est pour ça. En plus je peux pas. Polymérisation t'as ça. Qui m'enlève 1000 points si je joue une carte magique. En fait à un moment je me suis dit. Est-ce que le play c'est pas de sacrifier. Est-ce que même... Sacrifier ça pour récupérer après genre violent rage. Gros même violent rage ça passait pas quoi. Après j'avais ça face... Oui mais... Ah oui. La fameuse carte avec laquelle Max a gagné le premier duel. Est-ce qu'on peut montrer s'il te plaît ? Il y avait les épées mais c'était juste pour vous montrer de toute façon. Max a gagné le premier duel avec Joe et... La première victoire du deck de Joe et c'était grâce à cette carte. On savait qu'il pouvait pas attaquer mais de toute façon il avait aucune issue. Il avait plus que 200 points donc... Bref. On arrive au terme de cette émission. Merci à vous d'avoir suivi. Que ce soit en live sur le stream tous les mardis de 20h à 21h30. C'était dur hein. Ou en rediffusion sur la chaîne YouTube. Le stream replay. Si vous regardez sur YouTube n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. A vous abonner, mettre la cloche, tout ça tout ça. Ça arrive un peu dur hein. Surtout ce... Ce début d'émission. Compliqué mais bon c'est pas grave. On sait on a fait plein de misplays. Ouais il y a eu des duels cools après. Il y a eu des duels cools. Bon on a vu des combos hein. Des fois quand la combo sort euh... Bah ouais il y a 2-3 tours et c'est fini quoi. Et je rappelle le nouveau deck pour ceux qui n'ont pas suivi le deck Skill Drain. Donc absorption de compétences. Qui permet de negate. Donc d'annuler les effets de tous les monstres face recto sur le terrain. Et voilà on joue des cartes à monstres, des cartes monstres sans effets. Et des monstres à effets qu'on aime bien annuler tout ça tout ça. Si vous étiez là vous savez. Bref dans un instant c'est pour ce fait. Je crois qu'il va jouer un jeu de cartes en ligne. Donc restez si vous voulez voir. Passez une bonne soirée. Rendez-vous mardi 20h. Au revoir.